Salut à tous, c'est Eva en direct du QG. J'espère que pour vous tout va bien, en tout cas de notre côté ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui je vous tourne cette vidéo pour vous proposer un petit challenge personnel et solidaire. Voilà, pour rappel, le premier confinement il a été évident pour personne, on a été coupé de nos contacts, de nos amis. Aujourd'hui c'est un peu différent, on a toujours accès à l'école, pour certains on a encore accès au travail, on voit quand même un peu plus de monde que pendant le premier confinement. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, je vous le rappelle. Il y a des personnes quand même qui sont seules, qui sont isolées, et notamment les personnes âgées sur Saint-Priest. Donc ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui c'est de prendre 5-10 minutes de votre temps, faire un dessin, écrire une lettre, écrire un poème, ou juste trouver un poème qui vous plaît et que vous aimeriez partager. Et l'envoyer au secteur jeunesse, et du coup vos échanges, vos transmissions seront renvoyées à des personnes âgées isolées sur Saint-Priest. C'est un super acte de solidarité, c'est un beau moment de partage en fait, qui ne vous coûte vraiment pas longtemps, mais qui pour eux peut être un soutien. Je vous rappelle juste que voilà, quelques lignes suffisent à témoigner votre soutien, et à leur apporter un vrai moment de bonheur. Donc c'est le moment de penser aux anciens, de rester solidaire, de rester fort, de rester ensemble en fait. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ça. Je suis toujours disponible pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire, vous m'écrivez directement, il n'y a pas de soucis, je suis là pour vous. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, j'espère recevoir quand même pas mal de réponses. Bon les anciens ce serait top. Gros bisous à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501